Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer quelques astuces qui vont peut-être vous aider à régler votre problème de caméra sur votre téléphone Android. Quand vous essayez par exemple d'allumer votre caméra et que vous recevez un message qui dit « Erreur caméra » ou « Échec appareil photo, échec caméra », des messages pareils qui vous empêchent d'utiliser votre caméra. Dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques astuces qui vont peut-être vous aider à régler ce problème. Mais avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous demander quelque chose. S'il vous plaît, appuyez là pour aimer la vidéo. Partagez à vos amis sur Facebook et WhatsApp. Et si c'est votre première fois d'être là sur ma chaîne, appuyez là pour vous abonner. Activez la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Merci. Pour la première astuce, si vous avez une carte mémoire dans votre téléphone, vous enlevez tout simplement la carte mémoire, vous retirez la carte mémoire du téléphone et ensuite, vous essayez pour voir si la caméra va fonctionner. Parce que souvent, le fait d'enregistrer vos photos et vidéos sur la carte mémoire peut après causer ce problème. Pour la deuxième astuce, vous allez sur « Paramètres ». Ensuite, vous allez dans « Applications ». Ici, vous allez dans « Appareils photo ». Ensuite, vous faites « Forcer l'arrêt ». Vous forcez l'arrêt. Après avoir forcé l'arrêt, vous allez dans « Stockage ». Vous faites « Vider le cache ». Ensuite, supprimez les données. Après avoir fait tout ça, vous redémarrez votre téléphone. Vous redémarrez votre téléphone. Et vous essayez de voir si ça va fonctionner, si la caméra fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, nous allons passer à la troisième astuce. Pour la troisième astuce, vous allez dans « Paramètres ». Ici, dans « Paramètres », nous allons chercher une fonction appelée « Réinitialisation des paramètres ». Maintenant, ça va dépendre de votre téléphone. Sur mon téléphone, je dois aller dans « Gestion globale ». Ensuite, il y a « Réinitialisation ». Je ne sais pas quel appareil vous utilisez. Vous pouvez encore tout simplement aller dans « Recherche ». Là, nous sommes dans « Paramètres ». Vous cliquez là. Là, vous pouvez faire une recherche. Vous cherchez. Vous cherchez « Réinitialisation ». Vous voyez, dès que vous écrivez « Réinitialisation », vous verrez là, vous cliquez sur « Réinitialisation ». Vous aurez « Réinitialisation ». Là, vous allez dans « Réinitialisation ». Ici, vous verrez « Réinitialiser les paramètres ». Vous cliquez là. Ensuite, vous faites « Réinitialiser les paramètres ». « Réinitialiser ». Après la réinitialisation, l'appareil s'éteint et se rallume seul. Ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de grave. Ça va seulement réinitialiser vos paramètres. Vos données ne seront pas supprimées. Là, ça s'est rallumé. Démarrage du téléphone. Après le démarrage, vous pouvez tester voir si votre caméra fonctionne. Si elle ne fonctionne toujours pas, nous allons passer à la quatrième astuce. Pour la quatrième astuce, vous allez mettre votre téléphone sur « Recovery Mode ». « Recovery Mode » comme si vous voulez réinitialiser votre téléphone. Pour ça, vous allez éteindre le téléphone. Après avoir éteint le téléphone, vous allez maintenant mettre ça sur « Recovery Mode ». Pour ce faire, cela va dépendre de votre téléphone. Sur certains téléphones, c'est le bouton « Volume haut » plus le bouton d'allumage. Vous les appuyez et vous les maintenez ensemble jusqu'à ce que ça s'allume. Et vous relâchez le bouton d'allumage et ça va dans « Recovery Mode ». Souvent, c'est « Volume bas » plus le bouton d'allumage. Souvent, c'est jusqu'à trois boutons. Vous devez appuyer sur trois boutons si votre téléphone a trois boutons. Donc, ça va dépendre de votre téléphone. Vous pouvez après chercher sur YouTube et voir comment le faire sur votre téléphone. Sur ce téléphone, par exemple, c'est « Volume haut » plus le bouton d'allumage. Je les maintiens ensemble. Et dès que ça s'allume, je relâche le bouton d'allumage. Voilà. Là, je viens de mettre mon téléphone sur « Recovery Mode ». Ici, vous allez chercher une option appelée « Wipe Cache Partition ». Vous voyez là « Wipe Cache Partition ». Donc, vous utilisez le volume bas pour descendre jusqu'à « Wipe Cache Partition ». Là. Ensuite, vous utilisez le bouton d'allumage pour faire « OK ». Ici, vous verrez « No » et « Yes ». Ensuite, vous utilisez le volume bas pour descendre à « Yes ». Et vous utilisez le bouton d'allumage pour faire « OK ». Là, nous sommes en train de nettoyer les caches. Les caches sont des données dont le téléphone n'a pas besoin. Donc, on peut les nettoyer. Après avoir nettoyé, automatiquement, ça remonte à « Reboot System Now ». Vous voyez. Si ça n'a pas monté automatiquement sur « Reboot System Now », vous pouvez utiliser « Volume haut » et vous montez vous-même jusqu'à « Reboot System Now ». Vous utilisez ensuite le bouton d'allumage pour faire « OK ». Donc, vous faites « Reboot System Now ». Ça, c'est pour redémarrer le téléphone. Après le redémarrage du téléphone, vous allumez votre caméra pour voir si ça a réglé le problème. J'espère que cette vidéo va vous aider. Bonne chance. À la prochaine. Bye bye. Sous-titrage ST' 501